Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'œil ainsi que les lentilles convergentes. L'œil est un objet assez complexe que nous allons réduire à un modèle simple et suffisant pour expliquer l'information des images. Les rayons de lumière qui pénètrent dans l'œil traversent plusieurs milieux transparents. Tout d'abord la cornée à l'entrée de l'œil, puis la pupille qui est l'ouverture centrale de l'iris et enfin le cristallon. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est réglée par la taille de la pupille. Ainsi le diamètre de la pupille peut varier de 2 à 8 mm selon la luminosité. Plus la pupille est dilatée, plus la quantité de lumière entrant dans l'œil est importante. Le deuxième élément important est le cristallin. C'est une capsule élastique transparente. Il fait converger les rayons lumineux sur la rétine. La rétine est une fine membrane qui tapisse la partie arrière du globe oculaire. La rétine récupère l'image et l'objet observés par l'œil et envoie l'information lumineuse au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. L'œil réel peut être modélisé par quelques éléments d'optique. L'ensemble pupille iris joue le rôle de diaphragme, c'est-à-dire une ouverture circulaire de diamètre variable. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente et la rétine joue le rôle d'un écran. Qu'est-ce qu'une lentille ? Une lentille est un bloc transparent qui peut être courbé d'un ou des deux côtés. Elle permet de modifier le trajet des rayons lumineux. Toute lentille possède un axe de symétrie appelé axe optique. L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Par convention, on choisit le sens de gauche à droite. Il existe deux types de lentilles. Comment les distinguer ? La lentille convergente, celle qui est représentée à gauche, a des bords plus minces que son centre. Tandis que la lentille divergente à droite, ici sur le schéma, a des bords épais et donc plus épais que son centre. Sur les schémas de montage, il sera plus simple de représenter les lentilles par un segment vertical avec des flèches de part et d'autre. Ces flèches suggèrent la forme de la lentille. Par exemple, ici sur les lentilles minces convergentes, vous voyez la forme de la lentille qui va être suggérée par ces petites flèches. Le point O représente le centre optique de la lentille. Sur la figure A, on observe à la sortie de la lentille un faisceau de rayons lumineux tous parallèles à l'axe optique. On remarque que ces rayons lumineux se croisent avant la lentille en un même point qui va être un point particulier que l'on appellera le foyer objet noté F de la lentille. Sur la figure B, on observe que les rayons lumineux passant par le centre optique O de la lentille ne sont pas déviés. Sur la figure C, on remarque que les rayons lumineux arrivant parallèlement à l'axe optique émergent de la lentille en un même point. Ce point de l'axe optique est appelé foyer image et il est noté F'. Dans cette vidéo, un internaute a décidé de recycler l'écran d'un téléviseur pour construire une loupe géante capable de chauffer à plus de 1000 degrés Celsius. Il teste ici la puissance du rayon émergent de sa loupe. Pour cela, différents objets comme des pièces, une bouteille en verre et même de l'essence vont passer sous le faisceau et être soumis à une température extrême. Vous pouvez pouvoir que la plupart ne font pas long feu. Alors quel est le rôle de la loupe ? La lentille du loupe est dite convergente. Les rayons du soleil y entrent tous parallèles les uns aux autres, mais ressortent déviés de leur trajectoire et surtout tous dirigés vers un point précis, on l'appelle le point focal image. Cette position se retrouve alors surchauffée par la concentration des rayons lumineux qui sont entrés dans la loupe. Plus la lentille est grande, plus elle capturera un grand nombre de rayons. L'immense structure de la loupe utilisée dans ces vidéos permet ainsi d'obtenir des températures impossibles avec une loupe classique. Je vous laisse regarder ça plus en détail. Repérons maintenant les différents points particuliers sur un schéma optique. Le point O représente le centre optique de la lentille, le point F le foyer objet et le point F, le foyer image. Les foyers F et F' se situent sur l'axe optique. Ils sont symétriques par rapport au centre optique O, c'est-à-dire que la distance entre O et F est identique à celle entre O et F'. La distance entre O et F' est caractéristique de chaque lentille, on l'appelle. On l'appelle la distance focale. Elle est notée F' et elle s'exprime en mètres. Si vous regardez la formule qui est indiquée ici, on écrit que F' égale la distance O et F' et on surmonte cette notation d'une barre. C'est ce qu'on appelle la notation algébrique. J'en dirai un mot juste après. On peut également définir la vergence de la lentille. Elle correspond à l'inverse de la distance focale. On la note C et elle s'exprime dans une nouvelle unité, le dioterie de symbole delta minuscule. Revenons maintenant au schéma. La flèche AB représente un objet. La flèche A'B' représente l'image de cet objet par la lentille. On peut repérer les positions des points A et A' sur l'axe O'A' avec une barre au-dessus et O'A' avec une barre au-dessus. Comme l'image A'B' est située après la lentille, le point A' est placé après la lentille, alors la distance O'A' en notation algébrique est positive. Inversement, le point A est placé avant la lentille. Donc, la notation algébrique O'A est négative. On peut également avec la notation algébrique définir si un objet est orienté vers le haut ou vers le bas. Regardons l'objet AB. Il est orienté vers le haut. Alors, la valeur algébrique AB surmontée d'une barre est positive. Inversement, l'image A'B' est négative, c'est-à-dire, pardon, l'image est orientée vers le bas. Donc, la valeur algébrique A'B' est négative. Observons l'image d'une bougie à travers une lentille convergente. On cherche à obtenir une image nette de la bougie sur un mur. On éloigne la bougie de la lentille. Une image floue, voilà, se forme sur le mur. Et, à une certaine distance, une image nette se forme. Voilà, là, nous obtenons une image nette. Puis, on éloigne à nouveau la bougie et l'image se floute à nouveau. Interprétons cette expérience en traçant donc les rayons lumineux qui partent de la bougie. Deux rayons lumineux sont représentés ici. Ils passent par le point B, le sommet de la bougie, et l'un par le centre optique, et l'autre, donc ce rayon n'est pas des pieds, et l'autre passe parallèlement et parallèle à l'axe optique, donc ressort de la lentille par le point focal image F'. Ces deux rayons se croisent au point B'. Ainsi, l'image de la bougie se forme en A'B'. Quand on rapproche la bougie de la lentille, l'image s'éloigne de la lentille, on observe bientôt une image floue de la bougie sur le mur, puis quand A'B' se forme sur le mur, on obtient une image nette, et à nouveau on obtient une image floue. Remarquons que si A'B' est situé entre le l'objet de la lentille et le centre optique de la lentille, l'image se forme avant la lentille, donc on ne pourra pas l'observer sur un écran, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada